Le toucher est l'un des principaux moyens d'entrer en contact et de communiquer avec quelqu'un, l'autre étant la parole. Or, le toucher vous permet d'entrer réellement en contact avec une femme, et les études montrent que les hommes ont beaucoup plus de chance avec les femmes lorsqu'ils comprennent comment et où ils doivent la toucher. Les hommes pensent souvent qu'il est facile de savoir comment toucher une femme, mais c'est en fait un art et c'est beaucoup plus compliqué qu'ils ne le pensent. Les femmes, après tout, sont toutes différentes des hommes, ce qui signifie qu'elles aiment des choses différentes. Les femmes sont typiquement kinesthésiques, ce qui signifie que leur perception tactile l'emporte sur la vision, l'ouïe et les autres sens. Le corps de la femme possède un plus grand nombre de récepteurs que celui de l'homme. Cela s'explique par l'existence d'une zone du corps de la femme appelée zone érogène. Les femmes savent qu'elles sont beaucoup plus sensibles au toucher que les hommes, c'est pourquoi elles touchent ces zones en moyenne 6 fois plus par jour qu'un homme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quand vous devez toucher une femme et les 12 endroits où les femmes veulent être touchées par vous, afin que vous puissiez maîtriser l'art du toucher. Nous y voilà. Il est important de savoir quand toucher une femme pour commencer, car si vous ne savez pas quand toucher une femme, peu importe l'endroit où vous la touchez, cela ne servira à rien. Les femmes ont plus de récepteurs dans leur corps que les hommes, ce qui signifie qu'elles sont beaucoup plus sensibles au toucher. Ces récepteurs ne fonctionnent cependant que lorsqu'elles veulent être touchées. Si une femme vous donne tous les signes indiquant qu'elle est intéressée, elle est probablement prête à être touchée par vous. En revanche, si elle semble ne pas être intéressée, c'est qu'elle ne veut pas être touchée. Les femmes aiment qu'on leur demande d'abord si un homme peut les toucher, et vous pouvez le faire en disant quelque chose comme, « Puis-je te tenir la main ? » C'est ce qu'on appelle franchir la barrière du toucher, mais cela ne doit se faire que si la femme le souhaite également. Leurs cheveux, les femmes n'aiment rien de plus qu'un homme qui passe ses doigts dans leurs cheveux. Il est difficile d'expliquer pourquoi nous aimons tant cela, mais nous nous sentons en sécurité et aimés. C'est quelque chose que vous pouvez faire pendant que vous regardez une émission de télévision ou que vous attendez un café. Il s'agit d'une petite chose, vous pensez peut-être qu'elle ne le remarquera pas. Vous êtes loin de vous douter qu'elle le remarquera et que cela lui donnera des papillons dans l'estomac. Son cuir chevelu, le cuir chevelu d'une femme est très réceptif au toucher. Elle peut frissonner lorsque quelqu'un la touche ou la masse. Elle se sentira alors instantanément détendue. C'est une bonne chose à faire lorsqu'elle se sent nerveuse à propos de quelque chose, ou si elle a l'air stressée. Elle l'appréciera vraiment et cela lui montrera à quel point vous vous souciez d'elle. Leurs oreilles, les oreilles sont très sensibles au toucher. Les hommes comme les femmes aiment qu'on leur touche les oreilles et qu'on les embrasse. C'est une chose que la plupart des hommes négligent ou oublient. Les oreilles sont à la fois un récepteur sexuel et un récepteur émotionnel, vous ne pouvez donc pas vous tromper en les touchant. Le cou, je suis sûre que vous savez que le cou est un endroit très sensible au toucher. On en parle souvent dans les livres ou on le voit dans les films, et les femmes adorent qu'un homme les embrasse dans le cou ou passe ses mains sur leur nuque. Il s'agit normalement d'un récepteur de toucher sexuel, mais cela peut permettre à certaines femmes de se sentir en sécurité. Si vous souhaitez toucher une femme dans la chambre à coucher, le cou est un excellent point de départ. Le haut du dos, les femmes aiment beaucoup que le haut de leur dos soit touché et massé. Vous pouvez vous procurer de l'huile de massage et lui proposer d'en faire un. Vous pouvez même en faire une soirée ou la surprendre en frottant vos mains le long de son dos. Il s'agit d'un point de contact relaxant, mais on ne sait jamais où un massage peut mener. De plus, cette zone du corps est quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre et toucher eux-mêmes, donc ce sera une sensation incroyable. Les bras, les bras sont probablement l'une des zones les plus touchées. Les femmes peuvent toucher leurs bras elles-mêmes, bien sûr, mais c'est aussi le premier endroit que les hommes touchent. Les hommes peuvent toucher les bras des femmes lorsqu'ils leur parlent lors d'un premier rendez-vous, c'est donc normalement un endroit que l'on touche dès le début. Leurs mains, les filles adorent qu'un homme leur tienne la main. Elles se sentent ainsi en sécurité et appréciées, et il n'y a pas de meilleur sentiment pour une fille que de marcher dans la rue et de tenir la main d'un homme. Les mains sont également très sensibles aux touchés, ce qui peut être utilisé en faveur d'un homme. Vous pouvez masser ses mains ou les toucher doucement lorsque vous commencez à vous rapprocher. Les poignets. Le poignet d'une femme a souvent été considéré comme une partie du corps sacré sur le plan sexuel. Les touchés peuvent s'avérer très agréables, et ils sont l'un de leurs récepteurs tactiles, alors pourquoi ne pas tenter l'expérience ? Essayez simplement de ne pas saisir leurs poignets, sauf si c'est quelque chose qu'elles aiment. Les lèvres. Les lèvres sont un autre endroit que l'on peut toucher et embrasser. C'est un endroit évident, mais bien souvent, on ne le touche pas assez et on l'oublie. Embrasser est une façon de le faire, mais l'autre façon est de placer vos doigts près de leurs lèvres. L'intérieur de la cuisse, c'est une chose que vous pouvez toucher lorsque vous et une femme vous rapprochez. Les filles aiment qu'un homme touche l'intérieur de leur cuisse, et c'est un endroit sexuel à toucher. Si vous voulez mettre une fille dans l'ambiance, essayez de toucher l'intérieur de sa cuisse lorsque vous vous rapprochez, et vous verrez ce qui se passera. Les genoux. Qui aurait pensé que les genoux d'une femme seraient un endroit qu'elle aimerait toucher ? C'est un endroit rassurant pour une femme, par exemple si elle apprend une mauvaise nouvelle et qu'il serait bon de toucher son genou, ou si elle a besoin d'un soutien dans une situation sociale, c'est un bon endroit à toucher. Les femmes sont plus émotives que les hommes et ont souvent besoin de ce soutien supplémentaire par le toucher si elles sortent avec un homme. Leur taille. Les femmes adorent qu'un homme les prenne par la taille. C'est l'une des parties du corps de la femme qui est différente de celle de l'homme. C'est souvent la plus petite partie du tronc principal d'une femme, et c'est pourquoi elle aime qu'un homme la saisisse et l'apprécie. Souvent, une femme portera une robe ou même un tee-shirt et une jupe qui accentuent la taille. C'est pour encourager l'homme à saisir sa taille ou simplement à l'apprécier. Son visage, ce point est intéressant. Personne n'aime vraiment qu'on lui touche le visage, surtout si c'est par quelqu'un avec qui il n'est pas vraiment à l'aise ou dont il n'est pas proche. Pour toucher le visage d'une femme et que cela soit bien reçu, vous devez la connaître et être sérieux avec elle. Vous pouvez commencer par toucher sa joue avant de toucher toute autre partie du visage. Si elle vous laisse toucher son visage, c'est un signe de confiance et elle vous apprécie vraiment. Vous connaissiez peut-être déjà certains de ces endroits, mais d'autres vous ont peut-être surpris. Maintenant que vous connaissez les 12 endroits où les femmes veulent être touchées, vous pouvez les essayer et voir comment la femme réagit.